La matrice d'adjacence Le graphe G1 et G2 On va commencer par le graphe G1 Les sommets sont numérotés de 1 jusqu'à 5 Donc on aura une matrice carrée d'ordre 5 Donc pour écrire la matrice d'adjacence de ce graphe On va commencer par la première ligne qui concerne le sommet A Donc le sommet A n'a pas de lien avec lui-même Il n'y a pas de boucle dans ce graphe Donc aucun sommet n'a un lien avec lui-même Donc 0 Il a un lien avec le sommet numéro 2 Donc ça sera 1,1 Il n'y a pas de lien avec les autres sommets Donc ça sera 0,0,0 Pour le sommet 2 Il y a un lien avec le sommet 1 Donc ça sera 1,1 Pas de lien avec lui-même Donc c'est 0 Pas de lien Ou bien il y a un lien avec le sommet 3 Ça sera 1,1 Un lien avec le sommet 4,1 Et pas de lien avec le sommet 5 C'est 0 Pour le sommet numéro 3 Pour la ligne numéro 3 de la matrice Le sommet 3 n'a pas de lien avec le sommet 1 Donc c'est 0 Et là il y a un lien avec le sommet 2 Donc c'est 1 Il n'y a pas de lien avec lui-même C'est 0 Et là il y a un lien avec le sommet 4 Et 5 Donc ça sera 1,1 Et 1,1 pour le sommet 5 Pour la ligne numéro 4 de la matrice Qui concerne le sommet numéro 4 Le sommet 4 n'a pas de lien avec le sommet 1 Donc on va représenter ça avec un 0 Le sommet 4 n'a pas de lien avec le sommet 2 Pardon Il a un lien avec le sommet 2 Donc ça sera 1 Et là il a un lien avec le sommet 3 Donc c'est 1 Il n'a pas de lien avec le sommet 4 Lui-même est 5 Donc 0,0 Pour le sommet 5 Elle a un seul lien avec le sommet 4 Donc ça sera 1 Plutôt 0,0 1,0 Voilà pour le graphe G1 Pour le graphe G2 On aura une matrice carrée Dans 6 Donc on va regarder le même numéro d'un sens Ce sera le plus simple Donc pour le sommet 1 Il a un lien avec le sommet 2 Donc ça sera 0,1 0,0 0,0 Pour le sommet 2 Il a un lien avec le sommet 1 Et avec le sommet 3 Donc ça sera 1 0,1 Et le reste des 0 Pour le sommet 3 Il a un lien avec le sommet 2 Donc ça sera 0,1 0,0 0,0 Pour le sommet 4 Il a un lien avec le sommet 5 Et 6 Donc ça sera 0,0,0 Pour le sommet 1,2,3,4 Et 1,1 Pour le sommet 5 Et le sommet 6 Le sommet 5 Il a un lien avec le sommet 4 Et 6 Donc 0,0,0 Pour les 3 premières années 1 Pour le sommet 4 0 Pour le sommet 5 Et 1 Pour le sommet 6 Le sommet 6 Il a un lien avec le sommet 4 Et le sommet 5 Donc 0 Pour le sommet 1 0 Pour le sommet 2 0 Pour le sommet 3 1 Pour le sommet 4 1 Pour le sommet 5 Et 0 Pour le sommet 6 Voilà pour la matrice L'adjacence Des deux Des deux graphes On passe à la question B Dans cette question On nous a donné une matrice A Et on demande Parmi les graphes G1 G2 Et G3 Quels sont ceux Qui peuvent être Qui peuvent avoir A comme matrice d'adjacence D'après l'analyse De la matrice A On voit que Pour la première ligne On a un sommet De degré 3 Pour la deuxième ligne On a un sommet De degré 4 Pour la troisième ligne On a un sommet De degré 3 Pour la quatrième ligne On a un sommet De degré 2 Et pour la cinquième ligne On a un sommet De degré 2 Donc en résumé Cette matrice représente 5 sommets Deux sommets Deux sommets de degré 2 Deux sommets de degré 3 Et un sommet de degré 4 Si on analyse Le premier graph Le graph gérant On voit très bien Qu'il y a deux sommets Deux sommets de degré 2 C'est deux sommets Deux sommets de degré 3 C'est deux sommets Et un sommet de degré 4 Celui-là Celui-là La matrice A Peut être une matrice D'adjacente De ce graphe Pour le graphe gêleux On voit très bien Qu'il y a deux sommets De degré 2 Deux sommets De degré 3 Et un sommet De degré 4 Celui-là Ce qui veut dire Que cette matrice Également Peut être la matrice D'adjacente De g2 Pour g3 On voit très bien Qu'il y a Quatre sommets De degré 3 Ce qui ne coïncide pas Avec les caractéristiques De la matrice A Donc la matrice A Ne peut pas être une matrice D'adjacente de ce graphe Voilà On passe à la question C Dans cette question Il nous demande de dessiner Un graphe Associé à la matrice D'adjacente donnée Pour simplifier On va prendre La même numérotation La numérotation suivante C'est-à-dire Que la première ligne Il va représenter Le sommet numéro 1 La deuxième ligne Le sommet numéro 2 Ainsi de suite Jusqu'à la cinquième ligne Qui va représenter Le sommet numéro 5 Donc on dessine Les 5 sommets Dans le plan Comme vous voulez On le rappelle souvent L'emplacement des sommets Et la longueur des arrêtes N'est pas important Donc Pour le sommet 1 Il n'y a pas de lien Avec les autres sommets Donc on n'aura Aucune arrête Qui va lier le sommet 1 A notre sommet Le sommet 2 Et là un lien Avec le sommet 3 Donc on peut le dessiner Sous forme d'une arrête Et là deux liens Avec le sommet Un numéro 5 Ce qui veut dire Que vous avez le choix De faire s'asseoir Sous forme D'un graphe Pondéré Et dans ce cas Soit Lorsqu'il y a Une seule arrête Entre deux sommets Ce sera une arrête De poids 1 Sinon Ce sera Soit Aucune arrête Soit Une arrête De poids 2 Dans ce cas Donc on continue Pour le sommet Numéro 3 Elle a un lien Avec le sommet 2 Voilà On va le dessiner Et elle a un lien Avec le sommet Numéro 4 On le représente A travers une arrête Il n'a pas de lien Avec les autres sommets Pour le sommet Numéro 4 Elle a un lien Avec le sommet Numéro 3 Donc on le dessine Sur forme D'une arrête C'est déjà fait Pour le sommet Le dernier sommet Le sommet Numéro 5 Elle a un lien Avec le sommet Numéro 2 On l'a déjà fait On a dessiné Sur forme De deux arrêtes Ce qu'on appelle Un lien multiple Ou bien des arrêtes multiples Voilà Donc n'hésitez pas A poser vos questions Commentons cette vidéo Et Et voilà Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada